Suite des vidéos sur les angles, nous allons voir les propriétés sur les angles d'un triangle particulier. Premier cas de figure de triangle particulier, le triangle équilatéral. Donc le triangle équilatéral a trois côtés de même longueur, vous le savez. Et bien dans cette situation, on a cette propriété évidente qui dit que si un triangle est équilatéral, alors tous ces angles mesurent 60 degrés. Ça résulte du fait que, comme il a trois angles de même mesure, que la somme fait 180 degrés, 180 divisé par 3 fait 60. Il y a aussi la propriété réciproque, si un triangle a tous ces angles qui mesurent 60 degrés, alors il est équilatéral. Le deuxième cas d'un triangle particulier, le triangle isocèle, qui a donc deux côtés de même longueur. Cela amène comme propriété que si un triangle est isocèle, alors les deux angles de la base ont même mesure. On le voit ici, l'angle C et l'angle B sont de même mesure. Il y a de la même façon la propriété réciproque qui dit que si un triangle possède deux angles de même mesure, alors il est isocèle. Le troisième cas de figure est le triangle rectangle. On sait qu'un triangle rectangle possède un angle droit. On pourra donc conclure que la somme des deux angles aigus mesure 80 degrés. Donc ici, l'angle C plus l'angle A mesure 80 degrés. Ça veut dire que ces deux angles sont complémentaires. Et enfin, dans le cas particulier, dans un triangle isocèle rectangle, c'est-à-dire qu'ils possèdent en même temps un angle droit et deux côtés de même mesure, en vertu des deux propriétés précédentes, sur les triangles isocèles et le triangle rectangle, on arrive à cette propriété. Si un triangle est isocèle rectangle, alors ces deux angles de la base mesure 45 degrés, comme ici représentés pour l'angle D et l'angle B, et propriété réciproque, si un triangle possède deux angles qui mesurent 45 degrés, alors il sera isocèle rectangle. Reste un exercice d'application. On me donne un triangle ABC qui est isocèle en A. On me donne l'angle C qui vaut 31 degrés. Et on me demande de calculer la mesure de l'angle A. On va donc d'abord utiliser le fait que le triangle est isocèle en A. Cela nous permettra de déterminer la mesure de l'angle B. Et une fois que j'aurai deux mesures d'angle, je pourrai trouver la troisième. On va toujours construire la démonstration sous cette forme-là. On a mes données de départ. On sait que ma propriété est donc ma conclusion. On a abaissé un triangle isocèle en A. On sait que la propriété vue précédemment, si un triangle est isocèle, alors les deux angles de sa base sont de même mesure. On peut donc conclure que la mesure de l'angle C est égale à la mesure de l'angle B, qui est égale à 31 degrés. Une fois qu'on a trouvé les mesures des deux angles de la base, on va pouvoir chercher la mesure du troisième angle. En appliquant tout le temps la même stratégie, on a abaissé un triangle. Et là, on récite la propriété. On sait que la somme des mesures des trois angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Ce qui veut dire que la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B plus la mesure de l'angle C est égale à 180 degrés. Ce qui veut dire que 31 plus 31 plus l'angle A est égale à 180 degrés. 62 degrés plus la mesure de l'angle A est égale à 180 degrés. Ce qui veut dire que l'angle A mesure 180 degrés moins 62 degrés. Et en conclusion, on peut dire que l'angle A mesure 118 degrés. Deux choses importantes dans cette démonstration-ci. Il faut évidemment à la fin déterminer le 118 degrés, qui est la valeur importante. Mais il est important de comprendre que cette démonstration se fait en deux étapes. Il y a deux arguments successifs. Et sur une copie rédigée, il faut absolument qu'il ait ces deux éléments. D'abord, la propriété du triangle isocèle, qu'on rappelle avec la propriété qui permet de conclure qu'on a deux angles de même mesure. Et après, la propriété sur la somme des angles qui permet de faire le calcul. Et lorsqu'on fait le calcul, vous devez avoir un enchaînement de lignes de calcul qui aboutit à ce qu'on va appeler après une inconnue, la mesure de l'angle A. Et en dernière ligne, A est égale à 118 degrés, qui sera ma conclusion.